Salut et bienvenue dans ce tuto consacré aux effets textes d'un Inkscape donc c'est l'effet numéro 03 nous allons voir comment réaliser ce type d'effet donc je vous conseille de voir avant les deux autres tutos ce qui me permettra d'aller beaucoup plus vite sur ce tuto là et de voir un petit peu plus en profondeur ici l'effet ombre portée nous utiliserons également des clones comme nous avons vu dans le tuto précédent allez nous allons en fichier nouveau je vais importer le modèle 03 ouvrir ok on place correctement fait apparaître la fenêtre des calques le raccourci c'est shift ctrl l je nomme ce calque modèle j'appuie sur entrée pour valider je verrouille je clique sur le petit plus et je tape et fait un texte effet 03 ou 3 avant ajouter je sélectionne outil texte en appuyant sur t je vais taper ici monnaie libre voilà donc ici c'est un monde original que je vais tout de suite cloner en cliquant là dessus voilà là j'ai mon clone je n'oublie pas sur mon objet original d'aller dans la fenêtre fond et contour ici et de cliquer sur remplissage indéfini et contour indéfini ce qui me permet d'appliquer donc une couleur à mon clone donc je positionne correctement mon clone de façon à pouvoir récupérer ici les dégradés pour récupérer un dégradé nous avons déjà vu ça grâce à l'outil pipette voilà on récupère la couleur on crée correctement notre dégradé en choisissant la couleur du haut du haut et la couleur du bas il me semble que c'est plutôt blanc ici c'est un de losange de couleur ici un ici un ici je remets deux là et un autre là avec l'outil pipette en appuyant sur f7 je récupère les bonnes couleurs voilà tac ici une couleur noire et là la couleur rouge on peut déplacer les petits losanges voilà ça c'est fait sur mon objet je vais appliquer voilà les ombres portées alors une ombre portée interne on va voir en direct ce que ça donne ouais c'est pas mal rayon du flou la couleur ici on va mettre l'alpha à 250 alors si ça s'actualise pas on clique et on reclique de façon à bien voir effectivement le que l'opacité à 255 c'est vraiment beaucoup trop voilà c'est pas mal on va plutôt réduire le rayon décalage à allez 1 0 1 et la 0 1 aussi voilà ça donne quoi ok on fait appli et là ce qui est vraiment intéressant et vraiment bien avec kinkscape c'est qu'on peut rajouter une ombre portée alors cette fois ci je la veux blanche et je vais mettre moins 0 1 alors pas moins pas moins 1 moins 0,1 et moins 0,1 on va voir ce que ça donne et là ça nous ça nous fait donc un petit une ombre blanche en fait on va mettre 0,2 au rayon ouais c'est pas mal donc ce qui donne un effet supplémentaire donc je fais appli voilà donc je duplique mon clone je vais supprimer les effets de filtre je vais supprimer le la couleur de fond et je vais mettre un contour un contour à 0,5 voilà je vais récupérer le contour ici donc je vais créer le dégradé donc pour cela je récupère d'abord la couleur alors ctrl z ici j'appuie sur G pour avoir le dégradé je vais me mettre ici je clique je glisse alors ctrl z on sélectionne bien ici bien sûr appliqué au contour je clique je glisse voilà là il faut une opacité à 255 je vais mettre plusieurs petits taquets de couleurs voilà comme ceci tac je demande je vais réduire un peu tout ça voilà c'est mieux comme ça allez f7 le blanc ici tac là je vais mettre du blanc aussi copier voilà j'appuie sur G et je vais faire réfléchis tac je rajoute ici un petit taquet de couleurs voilà c'est bien voilà on va maintenant en fait faire l'espèce de halo rouge là qui englobe le texte alors c'est vraiment très facile en fait je duplique je vais récupérer je vais mettre du rouge plutôt du rouge ici je supprime non je vais mettre la même couleur au contour pardon voilà je vais mettre un contour à 6 à 8 par exemple et je vais mettre un flou à 15 et je passe à l'arrière-plan tout simplement c'est vraiment très facile on va masquer le modèle on va grouper tout ça ctrl G je réduis tac et je vais mettre un petit fond noir donc je clique sur créer des rectangles et des carrés je clique je glisse un fond noir je supprime le contour 200 et 100 et je passe à l'arrière-plan tac j'aligne tout ça voilà si je trouve que le contour n'est pas assez important j'ai passé à 8 à 16 ça donne quoi en augmentant le flou un petit peu non c'est trop important alors il y a des choses qui ne sont pas allées oui 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 oulala voilà c'est bon alors attention bien sûr lorsqu'on déplace ce texte ça risque de faire changer ici plein d'informations au niveau des dégradés donc on n'oublie pas de grouper ici notre objet original en ctrl G comme on a vu dans le tuto juste avant voilà je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto j'espère qu'il vous sera utile n'hésitez pas à poser des questions et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos à bientôt